C'est le procureur qui est compétent de déclencher l'action publique devant la CPI pour les personnes qui ont commis les crimes internationaux. La CPI est saisie soit par le procureur, le bureau du procureur, soit le conseil de sécurité de l'ONU, soit par les états partis. Et le principe devant la CPI, c'est la non-pertinence de la qualité officielle. Que vous soyez président de la République, ministre, président de l'Assemblée nationale, lorsque vous avez commis les incriminations relevantes de la compétence de la CPI, vous serez poursuivre avec elle. Mais il y a un principe à ce qui concerne les règles liées à la CPI, principe de complémentarité. C'est-à-dire que la CPI a laissé l'attitude aux états partis de constater en première position les infractions qui relèvent de sa compétence. Par exemple, au niveau de la RDC, lorsqu'il y a une infraction qui relève de la compétence de la CPI, c'est l'éjection nationale qui doit d'abord constater celle-ci. Et si la CPI constate les manœuvres dilatoires de la part des autorités judiciaires du pays, elle-même va se saisir d'office pour réprimer les incriminations à caractère internationale. D'abord, l'autorité compétente qui est le ministère public doit procéder soit par une convocation, soit par une invitation, et puis les mandats d'amener. Mais c'est le contraire à la République démocratique du Congo. Lorsque quelqu'un conduit une infraction, il se voit devant lui, les hommes en uniforme, soit les hommes en tennis, soit les agents d'amener, et puis il prend la personne, le monde militare, sans que la personne connaisse les motifs ou les raisons valables de son arrestation.